On y est, on y est, on y est, on y est sur le jeu Tour de France 2020 enfin, je viens à peine de l'acheter, je viens de tourner, bah du coup la vidéo en fait je viens de renommer les coureurs et j'en ai profité du coup pour tourner la vidéo qui sortira à 13h, donc cette vidéo sort vers 10h30 j'imagine, la vidéo pour renommer les coureurs sortira à 13h et la vidéo du Tour de France avec la Arkea Samsic, sortira à 16h, du coup première vidéo sur le jeu Tour de France 2020, je me suis dit, j'ai pas encore, j'ai fait aucune course, j'ai vraiment, j'ai vraiment, pardon, ouvert aucun onglet, j'ai pas été chercher dans course, pas dans défi, pas entraînement, ni option, bah si j'ai juste option pour baisser les, baisser les, baisser les, baisser les, bah voilà les sons, d'ailleurs la musique c'est la musique officielle du Tour de France cette année, donc cette vidéo ça va me permettre de voir si, quand je laisse en fond, est-ce que je me fais strike ou pas, on verra bien, et si je me fais strike, bah du coup pendant toute l'année, il y aura aucune musique en arrière-fond, c'est pas bien grave, du coup éditeur j'ai tournommé, la vidéo sortira cet après-midi, et du coup bah j'ai tournommé, j'en ai profité pour faire une vidéo, j'ai rien fait d'autre, on va partir du coup dans ce mode pro leader, et je me suis dit, j'ai pas le mode champion, bah du coup, le mode pro leader, pour ceux qui l'avaient suivi cette année, j'ai lâché très rapidement, parce qu'au final, on avait été nul, 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 c'était vraiment pas intéressant, on s'était ennuyé, on s'était vraiment ennuyé, cette année, on va faire notre pro leader en champion, je vous explique pourquoi, parce que j'ai pas envie de passer 4 saisons avec un mec à 66 de général, c'est la raison, et je pense que c'est une raison qui est une bonne justification, je sais pas ce que vous en pensez, vous inquiétez pas, pour le pro team, pour le Tour de France, tout ça ce sera en champion, toutes les prochaines courses, de toute façon, ce sera en champion, excepté du coup, ce mode pro leader, qu'on va faire en mode champion, alors ce sera en légende, pardon, je me suis trompé, tous les autres modes seront en légende, excepté du coup, ce mode pro leader, qui sera en champion, du coup, pour cette aventure, qui je l'espère, sera plus longue que l'année dernière, on avait fait à peine 2 mois, on avait fait à peine 2 mois, 2 ou 3 mois, du coup, bienvenue en mode pro leader, donc il y a quasiment aucun changement par rapport à l'an dernier, bon, on verra bien si, si, bah, effectivement, l'IA, l'intelligence artificielle a été modifiée, elle modifie chaque année, donc peut-être que ça va nous permettre de progresser plus facilement, on verra bien, votre objectif est simple, devenir le meilleur cours possible et dominer le classement pro cycling individuel, pour progresser, vous devrez accomplir vos objectifs de carrière, chaque objectif réussi vous permettra d'améliorer vos notes et de devenir plus fort, alors, quelle que soit votre spécialisation de départ, vous devrez agir comme un simple baroudeur et vous ne pourrez vous comporter comme un leader qu'après avoir progressé et fait vos preuves, bon courage, et bien écoute, merci, on est parti, comme je l'ai dit, bah, si, de toute façon, j'ai rien modifié, on va pas mettre en légende puisque j'ai pas encore débloqué, on va se mettre en champion, pour ce mode pro leader, on va y aller tranquille, du coup, du coup, alors, niveau des maillots, est-ce qu'on a des nouveautés ? Bah, dans mes souvenirs, on a aucune nouveauté, on va voir, ah si, ce maillot-là, il était pas là, un maillot qui était pas là l'an dernier, donc, du coup, ce maillot-là, rook, ce maillot-là, ça me fait penser à EF un petit peu, EF Cannondale, on dirait bien, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal, bon, par contre, péter, c'est pas terrible, c'est pas très mature, tout ça, celui-là, Wink, Wink, c'est sympa, Wink, Teama, c'est sympa également, et ensuite, tous ces maillots étaient là l'an dernier, donc, on a 3 nouveaux maillots, si je sais compter, et malheureusement, ça n'est pas le cas, ça n'est pas le cas, on a 4 nouveaux maillots, et bah écoutez, on va essayer de prendre parmi ces 4 nouveaux maillots, et franchement, le maillot vert me tente plutôt bien, alors écoutez, vu que vraiment, je suis quelqu'un qui est en recherche de personnalité, et que Galax a sorti sa vidéo pro team ce matin, je vais essayer de pas prendre le même, très bien, il a pris le maillot rook, donc on va pas prendre le maillot rook, et en plus, dans mes souvenirs, Styros, il a dit qu'il avait pris le même maillot que Galax, donc on va pas prendre ce maillot rook, ce maillot, vraiment, il me tente bien, le Teama, le Teama, il est moyen, le Teama, il est moyen, je suis vraiment désolé, je sais que c'est des maillots inspirés des anciennes années, mais hormis le Cannondale, le Bazookail, qui me fait clairement penser au F Cannondale, ceux-là, j'ai pas du tout la ref, du coup, je pense qu'on va partir sur ce maillot vert, puisqu'elle est vert, en plus, elle est vert, alors, PT Bazookail, bah écoutez, je suis chaud, PT B, y'a pas moyen de faire un petit jeu de mots, je sais pas, avec les initiales, PT Bazookail, PT Pro Cycling, CPT, pas terrible, pas terrible, bon, on va se contenter de faire du PT B, écoutez, allez hop, PT Bazookail, c'est parti pour l'aventure, go partir, du coup, pour une assieté un petit peu, what the fuck, Bermude, c'est top, ça, Bermude, bon, pour le mode Pro Team, on tâchera de pas prendre ce maillot, ni l'autre, on prendra le wing, je pense, alors, bon, on va faire preuve, j'ai beaucoup cogité, j'ai beaucoup cogité pour le nom de mon pro cycliste, je vais pas vous mentir, c'est pour ça qu'on va rester sur du classique, on va prendre one, two, three, un, parce que c'est la tête, par contre, pour la nation Bulgarie, c'est sympa, Bulgarie, Andorre, Andorre, c'est encore plus sympa, ça, Zimbabwe, c'est encore plus sympa, ça, Tunisie, oh, Saint-Marin, ça, c'est cool, ça, on va prendre un Qatari, on va prendre un Qatari, on va prendre un Qatari noir, les amis, et, bon, on va se fixer là-dessus, sur le niveau what the fuck, je vais pas faire un gros, un petit gros, on va faire un mec cohérent, on va mettre qu'à 65, on va mettre 70, c'est un petit gars, un petit gars, évidemment, 18 ans, de toute façon, là, je ne change pas du tout, donc Qatari, 16 ans, le mec s'appelle one, two, three, 18 ans, pardon, et, du coup, on va mettre, on va mettre vallon, on va mettre puncher, on va partir sur un puncher, par contre, 63,3, c'est pas terrible, 64 de vallon, comment on peut progresser, concrètement, comment on peut progresser avec une si petite base, ces trucs, ils auraient dû modifier, ça, c'est clairement des trucs, ils auraient dû modifier, selon moi, et on part sur une trop petite base, on devrait avoir au moins, peut-être, 67, 68, parce que là, vraiment, c'est très faible, bon, continuez, du coup, les amis, alors, évidemment, on aura des défis à remplir, pour essayer de progresser, mais ça, c'était déjà là, l'an dernier, alors, du coup, nouvelle interface, très bien, très bien, alors, on va commencer avec la route Corse, ça nous met nos équipiers, évidemment, d'entrée, route Corse, du coup, Ajaccio Calvi, Bastien Ajaccio, et Porto Vecchio Lévis, c'est des étapes qui étaient déjà là, les dernières années, donc, c'est du connu, voilà, pour cette route Corse, qui a un parcours très sympathique, cette année, aucune étape de montagne, et quasiment aucune étape de plaine, parce que celle-ci, elle est pas plate, parcours extrêmement sympathique, moi, j'adore, Paris-Nice, on n'y fait pas, Tour des Flans, non plus, Paris-Roubaix, non plus, et Liège-Bastogne-Iège, non plus, 3 courses en avril, c'est cool, Bresk, ensuite, donc, qui remplace le Sprint Challenge, cette année, on a pour Château, Sarzo, donc, des étapes inspirées des précédents, qui ont été prises des précédents jeux Tour de France, donc, ceux-là, donc, Quimper 2018, Sarzo 2018, également, et Meur de Bretagne, c'était 2015, puisqu'il n'y a qu'une ascension, donc, Sarzo, Meur de Bretagne, et Quimper, beau profil, également, pour notre coureur puncher, c'est top, hein, pour notre coureur puncher, là, on a une roue de corse quasiment full punch, bon, après, on a 64 de vallon, donc, est-ce qu'on est vraiment en passe de se considérer tel un puncher qui peut faire des résultats ? Non, mais ça reste plus cool que des étapes montagneuses ou toutes plates, Bresk-Up, du coup, c'est un parcours assez vallonné aussi, c'est sympa, Dauphine, évidemment, ne fait pas Tour de France, non plus, Open Tour, le parcours, donc, Flagnac-Montoban, étape de plaine, logiquement, Tri sur Baïspo, étape, également, de plaine, Po Otakam, ça fait du bien, elle fait du bien, cette course, elle fait du bien, cette course, je l'adorais, j'adorais cette étape d'Otakam, Saint-Gaudan, Saint-Larry-Soulon, avec l'arrivée au plat d'Adé, j'adorais, également, cette étape de Saint-Larry-Soulon, et Comprégnac-Monde, qui est une étape, également, très, très cool, avec l'ascension de la côte de la Croix-9, qu'ils ont mis en première catégorie, d'accord, d'habitude, c'était deuxième, troisième, et deuxième, là, ils ont mis premier, deuxième, et première, là, ils n'ont rien modifié, également, là, ils ont... Ah, ils ont mis Otakam en première, alors, de base, c'était HHC, très bien, et là, ils n'ont pas modifié de truc, je crois bien, bref, 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 les amis, on est parti, du coup, pour cette route de course, alors, évidemment, pic de forme, évidemment, pic de forme, alors, il faut régler les pics de forme de nos équipes, et, évidemment, là, ils se mettent des pics de forme en outre, ça n'a pas trop de sens, on va commencer par le nôtre, écoutez, je pense qu'en tant que 1-2-3, ce serait plus judicieux, en fait, avec Nesta, avec Nesta, de toute façon, on a beau être un puncher, on ne peut pas faire beaucoup de résultats, sur les courses de plaine, donc, je propose qu'on se mette sur un petit Brest Cup Open Tour, on va se mettre sur un petit Brest Cup Open Tour, alors, Karian Zbargly, on va mettre, euh, route course, et Open Tour, puisqu'il y a deux étapes de plaine, et, par contre, Dombrovski, bah, Dombrovski, également Open Tour, Dombrovski, également Open Tour, puisque c'est la seule course avec des étapes de montagne, et route course, je suis assez chaud, également, bon, est-ce qu'on peut pas mettre un mec, en plus, sur la route course, et en enlever un, sur l'Open Tour, la Brest Cup, euh, on va mettre, on va mettre Betancourt, ah ouais, non, Betancourt, c'est pas mal, hein, ouais, non, on va laisser comme ça, on va laisser comme ça, en vrai, on va valider, les amis, et on va partir, du coup, pour la première course de la saison, j'ai vraiment hâte, la route course, c'est parti, euh, bah, on va la jouer, attends, tu nous prends pour qui, on va la jouer, je sais qu'on est nul, mais quand même, respecte-nous un petit peu, c'est parti, la route course, du coup, là, le directeur sportif vient de parler, j'aurais dû le laisser parler, c'est une mauvaise habitude de couper, je suis désolé, pour la prochaine étape, je laisserai parler, je suis désolé, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise, des dernières années, du coup, Ajaccio Calvi, première étape, Bastien Ajaccio, deuxième étape, Porto Vecchio, Lévi, troisième étape, on va pouvoir découvrir, enfin, le gameplay de ce jeu Tour de France 2020, euh, bon, niveau de l'interface globale, pas trop, trop de changements, évidemment, c'est, bah, c'est quasiment la même que l'an dernier, c'est quasiment la même que l'an dernier, on est parti, première étape, Ajaccio Calvi, plongeons-nous, c'est parti, j'ai hâte, là, j'ai hâte de voir, première vue, apparemment, il y a une nouvelle interface avec, du coup, les descentes, qui sont, on a un petit affichage, on a un petit affichage sur la droite qui nous permet de, de mieux engager nos descentes, les favoris, waouh, Charman, eh bien, Charman, il a l'air nul, par contre, hein, c'est quoi, ça, Charman, vainqueur du Paris, bon, je sais que les notes ont sûrement été faites avant, mais bon, c'est parti, mes amis, one, two, three, 63.3 de général, c'est la catastrophe, on va évidemment tenter de prendre l'échappée, aujourd'hui, ce qu'est un autre... Ah, d'accord, très bien, et objectif, ça nous... c'est quoi, ce truc d'objectif, en appuyant sur... Ah, très bien, ah, c'est intéressant, d'accord, 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 ah oui, ok, d'accord, c'est parti, du coup, on va prendre one, two, three, l'objectif, vraiment, je sais qu'il y a certains youtubeurs qui contrôlent parfois les autres coureurs, moi, je vais y rester sur one, two, three, à fond. C'est parti, du coup, pour... cette route corse... Eh, j'ai hâte, allez, j'ai hâte, c'est parti, c'est parti, ça fait longtemps que j'ai pas joué cette étape de Calvi, puisque je crois que depuis... ça fait un bail, hein, ça fait un bail qu'elle est pas sur jeu, ça doit faire depuis 2015, allez, c'est parti, 2016, peut-être, c'est parti, nouvelle interface, les maillots sont frais, le maillot, il est frais, oh, ça va être cool, ça va être cool, allez, c'est parti, mon petit one, two, three, on a un bagarré cohérent, c'est cool, nouveaux affichages, avec la couleur du maillot de l'équipe, si je ne m'abuse, non, pas du tout, pas du tout, la couleur du profil du coureur, c'est ça, allez, c'est parti, one, two, three, et son accélération légendaire, c'est Fernandez, qui nous suit derrière, et pour l'instant, le peloton qui laisse partir, le peloton qui laisse partir, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très très fan, de la nouvelle interface, en ce qui concerne les gels, les gels, je ne suis vraiment pas fan, ils ne sont pas, c'était plus clair avant, en fait, c'était plus, plus simple à comprendre avant, bon, écoutez, niveau de l'interface en général, la barre rouge, la barre bleue, et la barre jaune, bah, ok, d'accord, d'accord, et maintenant, on peut du coup maintenir sur X, et aller à la même vitesse, que si on allait en attaque, sauf qu'on ne se met pas en danseuse, très très bien, très très bien, très très bien, on va attaquer du coup, le premier col, je ne me souviens malheureusement, plus de son nom, derrière, ça a contré évidemment, allez, du coup à l'avant, on a Elie Geber, Alex Dosset, Luc Rowe, on est avec Fernandez, je ne me souviens plus du prénom de Fernandez, je suis désolé, Tom Scunch, Petrovacoc, et El Fares, on va faire que deux vidéos, dans cette, on va faire que deux étapes, pardon, dans cette vidéo, je vous préviens, puisque c'est une vidéo, c'est la première, c'est la première, on ne fera que deux étapes du coup, et ensuite, les prochaines vidéos, on fera trois, voire quatre étapes parfois, bon, l'échappé qui commence à se lancer, puisque le peloton laisse partir, pourtant, on est quand même beaucoup, on est quand même beaucoup, bon, je ne vais pas relayer, pendant tout le début d'étape, je laisse un petit peu mes coéquipiers, on se retrouve au sommet du col, les amis, on se retrouve au sommet du col, pour faire un petit bilan sur la course, on est dans le col de San Bastiano, comme vous voyez, ça s'affiche en haut à droite, alors je vais enlever les petites trajectoires, je vais enlever les trajectoires, ça on peut changer, le nom de tous les coureurs, filtrés, seuls les noms des équipiers, ah, c'est intéressant ça, je vais laisser tous quand même, je vais laisser tous, mais l'option filtrer est assez intéressante, alors très très bien, puisque c'est la première course, comme je vous le dis sur le jeu, alors merde, ah bah oui, c'est celui qui est en tout haut des jaunes, très très bien, alors pour l'instant, ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien cette étape pour One to Free, puisque on est encore dans le peloton, on est encore dans le groupe de tête, pardon, ah là là, ça se mélange direct, il est 2h13, m'en voulez pas, allez, ça lance le sprint, malheureusement, est-ce que notre 60 accélération pourra faire le taf, face à des mecs comme Arambourou, comme Gébert, comme Vérona, c'est pas sûr, c'est pas sûr, la barre bleue elle baisse, la barre bleue elle baisse, aïe aïe aïe, allez, il faut essayer au moins de rester avec certains coureurs, les coureurs de la Nippo par exemple, les coureurs de la Nippo, il faut essayer de s'accrocher à leur roue, et malheureusement, on n'y arrive pas, yes yes yes, allez au moins essayer de passer au sommet avec le groupe, ou alors pas loin du groupe, allez, comme ça on pourra découvrir la nouveauté, qui va s'afficher à droite, lors des descentes, bon André un petit, qui va pouvoir nous aider, c'est top, au moins on n'est pas tout seul, bon, on a pris l'échappée, on a fait quelques kilomètres à l'avant, ce sera toujours bon ça, pour pourquoi pas récupérer des, des points en plus dans certaines notes, mais franchement le maillot je suis fan, le maillot je suis fan, le maillot je suis plus que fan, et regardez la nouveauté sur la droite, c'est assez cool, pour nous guider dans les descentes, et on va mettre la vue première personne, c'est parti, alors commencez déjà, voilà, c'est parfait ça, c'est parfait, elle est un petit peu, je vous avoue que quand je regardais en vidéo, je n'étais pas fan, mais là, ça fait que deux secondes que je suis dessus, et c'est déjà super, c'est parti, par contre ça ne met pas le profil à droite, ça c'est un petit peu problématique, ah bah si, c'est juste moi qui avais désactivé, autant pour moi, allez cette descente, cette descente, c'est risqué ça, on reprend qui là, on reprend Luc Rao, très très bien, c'est écrit plutôt comme un puncher, oh là là, c'est technique, c'est technique, c'est cool, vraiment, le jeu a l'air plus abouti que l'an dernier, c'est bizarre, ce genre de petits détails, le jeu a l'air beaucoup plus abouti que l'an dernier, j'ai vraiment hâte de, commencer toutes les séries et tout, parce que, on va se régaler, on va se régaler, allez c'est parti, je vous fais la descente en entier, là on est sur la première vidéo évidemment, on ne compte pas, allez, on va essayer de rattraper Doucet, le cours de la Israel Cycling Academy, on se prend du vent, on se prend du vent, ça nous affiche en rouge sur la droite, très bien, petite nouveauté intéressante comme ça, ça ne paye pas de, ça ne paye pas de pain, ça ne mange pas de pain, pardon, ça ne paye pas de mine, c'était ça l'expression que je voulais dire à la base, ça ne paye pas de mine, mais c'est là, allez on va se remettre, merde, je confonds les boutons, on va se remettre sur une vue, sur une autre vue, mais en tout cas, je suis vraiment fan de cette vue première, de cette première personne justement, au début, je ne t'ai pas comblé quand j'ai vu les vidéos de certains youtubeurs, mais au final, c'est parfait, et voilà, on est à tout tour dans l'échappée, on est dans ce groupe du coup, de 17 à l'avant, c'est dans ces moments là que je me dis, peut-être que champion c'est une bonne idée, peut-être que champion c'est une bonne idée, parce que là, on suit plutôt pas mal avec des stats aussi pourris, c'est que c'est plutôt bon signe, alors le sprint ça nous met aussi pour les sprints, c'est cool ça, c'est vachement cool, allez, on va faire le sprint évidemment, tenter de passer en tête, même si j'y crois pas, surtout ce punch lance d'assez loin en plus, et avec notre petite barre rouge, ça va être compliqué, au moins essayer de prendre un ou deux points, allez, en plus ça a l'air un peu descendant, ouais je me souviens ce sprint il était descendant, ce sprint était descendant, allez one two three, c'est parti, la barre rouge qui se vide, moins rapidement que les dernières années j'ai l'impression, allez on va passer huitième, on va passer huitième, on va passer huitième, c'est bien on prend quelques points, on prend quelques points, et oui c'est comme ça que, un champion se forge, on va prendre le ravitaillement, puisque la zone est dans quelques kilomètres, et donc voilà, on passe huitième au sprint intermédiaire de Sagone, écoutez, ça se passe super bien cette première étape là, avec notre pro leader, super, bon malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, on se fait rattraper par le peloton, mais on aura fait quelques kilomètres à l'avant, et je suis vachement content, franchement c'était, super expérience, super expérience, c'est bizarre, j'ai l'impression que, les graphismes, ont été un petit peu améliorés, je sais pas si c'est moi, ou je sais pas si c'est moi, parce que je suis emballé par le jeu là, mais j'ai l'impression, une petite impression comme ça, bon bref, en tout cas on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, évidemment, bon il se passe quelque chose d'intéressant, puisqu'on vient de se faire lâcher, par le peloton malheureusement, en tout cas on a fait un super début d'étape je trouve, je trouve qu'on a fait un super début d'étape, allez on va rester avec Moschetti, pourquoi pas rentrer sur le peloton, mais de toute façon on se fera lâcher dans quelques instants, puisqu'un gros call de 3ème catégorie arrive, voilà on est rentré, mais on se fera lâcher dans quelques instants de toute manière, donc voilà, je suis très content, mon début d'étape en tout cas, et j'espère qu'on va gagner pas mal de points, pour évoluer du coup, puisque franchement ce début d'étape était propre, allez ça rattaque à l'avant apparemment, ah non c'est Guillaume Martin qui met ses mecs à rouler, allez on est dans le call de Marsolino à l'avant, ils sont plus que 56, ils vont se disputer le sprint, comme vous le voyez il reste encore, il reste encore 3 courants pour nous, Dombrowski, Bettencourt et Kradok, je tiens vraiment à ce qu'on ne contrôle, à ce qu'on ne contrôle à aucun moment nos coéquipiers, voilà on va se mettre la vue première personne, on peut pas se retourner complètement, ouais logique, du coup à l'avant ça attaque Formolo, Binou, Charman, Chikone, Geogigan, Hart et Guillaume Martin qui suit, allez ce serait bien que nos coéquipiers tout de même, fassent quelques mouvements, essayez de faire des trucs, je vais leur demander direct de lancer le sprint, allez lancer le sprint, c'est quoi l'option que ça nous affichait, j'ai pas vu, ça nous affichait une option juste ici, Rattra, non pas besoin, pas besoin, pas besoin, allez Chikone du coup, avec Geogigan Hart qui se sont involés, est-ce que Chikone va venir chercher la victoire, Chikone ou Geogigan Hart, et Hart qui double, Hart qui double, et Hermans qui revient, Hermans qui revient pour la Israel Cycling Academy, à moins que Charman, et non c'est Charman, Charman qui va venir s'imposer, victoire de Charman, combien font nos coureurs, ils ne sont pas là, yes, bon, bah c'est dommage, ils auraient pu faire un résultat en plus je suis sûr, c'est pas grave, écoutez on se retrouve dans les derniers kilomètres, avec One to Free, allez le dernier kilomètre, on va profiter de cette petite caméra, première personne, on va se faire un, un petit sprint, on est tout seul avec One to Free, personne derrière nous, personne devant nous, on va se faire un petit sprint, en première personne, on a plus beaucoup d'énergie malheureusement, allez est-ce que les sensations sont là, est-ce que les sensations sont là, la défaillance qui approche, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, bon en tout cas je pense qu'un vrai sprint en première personne, ça peut être vachement cool, je pense toujours, la première personne a beau être cool, je pense que ça reste plus pratique, de courir avec la vue de troisième personne, bon après chacun, chacun voit le jeu comme il veut, chacun voit le jeu comme il veut, mais je suis persuadé que ça reste tout de même, plus pratique en vue première personne, pardon je bégaye, alors du coup on va aller voir, le sprint à l'avant, Chikone du coup en tête, alors qui est le coureur de l'Aïnos, ils n'ont pas corrigé ça, on ne voit pas qui est en haut, alors je ne me souviens plus du coureur de l'Aïnos, je ne me souviens plus de qui c'était, je suis désolé, Hermann du coup qui revient juste ici, et Charman, Charman le champion d'Allemagne, qui revient à son tour, et qui vient chercher la victoire, du coup qui lève les bras, devant, devant, je ne me souviens plus de qui a fini deuxième, je suis désolé, je suis désolé, c'est... Oh, je suis désolé, cette mémoire de poisson rouge, c'est horrible, et du coup nos coureurs, ils sont, bon nos coureurs, ils sont dans le groupe, on va dire ça, sauf, celui-là qui doit être, Carlos Betancourt j'imagine, et un autre, et, one to free, le petit crack qui est ici, bon, écoutez, première étape, plutôt satisfaisante, puisqu'on a fait un beau début d'étape, on va aller voir du coup, les améliorations que ça nous a donné, bon, on va pas se mentir, en vrai, le général, on s'en fiche un petit peu, du coup, le coureur qui a été distancé, le 242 je crois, c'est Kradok, qui perd 34 secondes, le général, en vrai, on s'en fiche un petit peu, ce qui va nous intéresser, c'est surtout one to free, les points qu'on va prendre, et, uh, Char qui a également perdu du temps, mais en vrai, Betancourt, Dombrowski, qui sont dans les, dans les 11 secondes, on est bon, là-dessus, on est bon, il perd pas trop de temps, il perd pas trop de temps tous les deux, one to free carry, 142ème, Marieschko, hors délai, que c'est surprenant, que Marieschko finisse hors délai, Combatif, on est 16ème, on a pris quelques kilomètres, du coup, Charman, maillot jaune, Madwas, maillot à poids, meilleur sprinter, Charman, meilleur jeune, Geo, Gigan, Art, c'est vrai que Charman, à 26 ans cette année, Kofidis, classement par équipe, on est 11ème, et Combatif, on est 16ème, classement pro cycling individuel, aucun cours, aucun de nos coureurs n'est placé, puisque Betancourt n'a fait que 30ème, en effet, niveau récupération, ça passe pour notre petit Katari, et on a pris des points en plus, c'est top ça, on prend un plus 1 résistance, on prend un plus 1 endurance, on prend un plus 1 descente, on prend un plus 1 vallon, et un plus 1 accélération, un plus 1 sprint également, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, on est parti pour cette deuxième, et dernière étape de cette vidéo, les amis, du coup, Bastia Jaxo, je vais laisser le bonhomme parler, alors ils parlent pas, en fait, je joue sans le son, et ils parlent pas, ils ont dû enlever ça, on est parti pour cette deuxième étape, Bastia Jaxo, étape qui, en général, il y a un tempo très très fort, après je sais qu'en général, les lignes de code, le script, est changé en fonction des années, je me souviens, certaines étapes, une année, c'était souvent l'échapper, qu'aller au bout, l'autre année, en fait, c'était les sprinters qui gagnaient, ça varie, on sait pas, on sait pas du coup, si ce sera un sprint classique, avec 180 coureurs, ou alors une étape de folie, avec des grimpeurs, qui se disputent la victoire, après la dernière montée, bon, 1, 2, 3, toujours en méforme, on espère rien de toute façon, puisqu'on a pas placé notre pic de forme, sur cette, sur ce tour de Corse, ils ont appelé ça comme ça, cette année, je crois bien, c'est parti du coup, avec les petits ups, qu'on a reçu hier, ça devrait beaucoup mieux aller, non, ça va pas mieux aller pour autant, mais, il faut, il faut évoluer, on va retenter de prendre l'échappé, aujourd'hui, avec 1, 2, et du coup, on repart avec la vue première personne, très très bien, et bien écoutez, on va tenter de prendre l'échappé, en première personne, se faufiler, à travers le peloton, est-ce qu'il y a des petits bugs de texture, comme quoi, on peut rentrer, non, ça a l'air d'être pas trop mal, tout ça, allez écoutez, du coup, c'est 1, 2, 3, qui lance l'échappé ici, à Bastia, c'est un peu con, parce qu'hier, on est parti d'Ajaccio, et aujourd'hui, on retourne à Ajaccio, le concept est étrange, bon, c'est pas bien grave, j'imagine que Cyanide s'en fiche un petit peu, ça c'est surtout en fonction du profil des étapes, qu'ils ont fait l'ordre, et pas des villes, arrivées et départs, c'est parti du coup, Simon Clark, qui nous a rejoint avec, Ross Kopf, Luke Rowe, et Dylan Van Barle, et Juan Tufri du coup, qui est là également, Matt Spazersen, le champion du monde, il a son maillot, il a son maillot, alors par contre, je veux juste voir, est-ce que c'est le maillot avec, est-ce qu'on a les licences, alors, essayez de pas non plus se faire distancer, mais de façon, au niveau du rouge là, c'est pas terrible, terrible, alors est-ce que, le maillot de champion du monde a ses licences, et non, c'est un vieux maillot, il manque une bandelette, ça restait quand même plus agréable, à regarder quand c'était des vraies licences, on va pas se mentir, bon, pour l'instant, l'échappé est plus ou moins parti, le peloton qui laisse pas trop trop d'avance, on se retrouve au premier sprint intermédiaire, pour voir si on peut peut-être faire quelque chose, on est enfin rentré sur l'échappé, ils étaient partis, j'ai tenté de les rejoindre, et après une trentaine de kilomètres, non, pas une trentaine, pas une trentaine du coup, mais une vingtaine de kilomètres de chasse, de poursuite, on est enfin rentré sur cet échappé, du coup, on a Tommy Hilteslacter, Simon Clark, Edward Prades, Dylan Van Barl, et Mats Pedersen, on est un équipier qui a tout à prouver, bon, j'espère que je vais prouver, un jour ou l'autre, pas comme l'ancien pro leader, où on avait jamais prouvé, du coup, on arrive au sprint, autant vous dire qu'on a aucune chance, entre la bonne pointe de vitesse de Penersen, de Clark, de Slacker, on va pas faire grand chose, et Van Barl, dans mes souvenirs, il est pas dégueu non plus, et Prades, c'est un puncher, il doit sûrement avoir une bonne pointe de vitesse, je connais pas les notes, pour l'instant, et encore moins les notes de coureur comme ça, ouais, ouais, du coup, ouais, bah du coup, voilà, on va prendre la sixième place, ce sera déjà pas mal, on va s'en contenter, bon, par contre, du coup, ouais, voilà quoi, on s'est fait distancer, c'est pas terrible, tout ça, je suis même pas sûr qu'on soit capable de rentrer, là, il faudrait vraiment qu'il stoppe le train, tout simplement, qu'il stoppe tout effort pour nous laisser rentrer, ce qui est improbable, l'exploit, les amis, l'exploit, on est rentré, est-ce qu'on va survivre, dans les différents cols qui suivent dans la journée, non, mais au moins on est rentré, ne jamais sous-estimer, One to free, il est encore là au sommet du col de Bella Granaro, je m'excuse envers tous mes amis corse, allez, du coup, Van Bar, qui lance le sprint en premier, Prades également, bon, c'est ridicule, c'est ridicule, mais au moins on a tenu, au moins on a tenu, on est encore là, et ça c'est bien, regardez, un nouveau défi qui vient d'être complété, et ça c'est parfait, il y en a eu beaucoup d'autres, depuis le début de la journée, comme par exemple, faire 10 km dans une seule étape, donc voilà, on s'améliore petit à petit, et je pense que ça va mieux se passer que l'an dernier, je suis vraiment convaincu, mais en plus le fait qu'on est lancé en mode champion, du coup, et bien voilà, encore un autre, c'est top, c'est top, allez, c'est parti pour la petite descente, en première personne, on va en profiter les amis, elle n'est pas hyper longue celle-ci en plus, hop, allez, allez, on va en profiter, essayer de rentrer sur le groupe à l'avant, franchement au final, je pense pas que je vais l'utiliser dans les moments importants, cette première personne, je pense pas que je vais l'utiliser dans les moments importants, mais par contre, ça peut être cool, en plein milieu d'étape, tu vois, tu te mets en première personne, juste pour kiffer un petit peu, mais dans les moments importants, je pense que je vais rester en troisième personne, comme ça je préviens pour les, pour mes abonnés qui, qui aiment justement cette première personne, moi je, je l'aime bien, franchement je l'aime bien, je l'aime bien, ce serait mentir de dire que, que je ne l'aime pas, mais, c'est, c'est pas forcément hyper pratique, pour voir tous ses adversaires, la troisième personne restera évidemment le mode plus pratique, alors on va se remettre sur, d'ailleurs cette troisième personne, puisque j'ai envie de rentrer, sur le groupe de tête, malheureusement c'est la fin, on est à deux kilomètres, du sommet du col de la Serra, 6 kilomètres 800 à 6,3%, et c'est la fin, pour le jeune One to Free, qui doit abandonner ses compagnons d'échapper, mine de rien, on a fait quasiment la moitié de l'étape à l'avant, franchement ce pro leader, débute beaucoup mieux, que ce que je ne pensais, bon, du coup on va se laisser rentrer dans le peloton, on va quand même rester, comme ça, en échappée solitaire, puisque ça nous permet peut-être, de récupérer quelques, quelques points, pour nous améliorer, comme vous l'avez vu, tout à l'heure, faire une échappée solitaire, comme ça, que ce soit à l'avant, ou derrière, une échappée, ou devant un peloton, ça nous permet de récupérer, quelques petits points, et compétences, et allez malheureusement, avec One to Free, on passe au sommet, de ce col de Viziavona, avec un groupe, qui est un petit peu derrière, qui est un petit peu derrière le peloton, ben voilà, vous voyez de toute façon, sur la gauche, je ne pense pas qu'on va rentrer sur le peloton, en tout cas à l'avant, on a encore Prades, Clark, Evan Barl, qui ont distancé Slacker, et Pedersen, alors l'objectif au moins, revenir sur ce petit groupe, avec Brian Coca, et ensuite, si on peut rattraper le peloton, et ben écoutez, on va tout faire pour, bon One to Free, il peut en faire des grandes choses, on l'a vu sur ces deux premières étapes, de ce tour de Corse, mais malheureusement, aujourd'hui, il manquait quelque chose, il manquait quelque chose, et on est à 9,58, de l'échappé, qui va se disputer la victoire, avec Pedersen, qui est revenu de je ne sais où, il a été distancé, il est revenu le gars, et il s'impose du coup, au sprint, devant Simon Clark, Van Barl qui arrive après, ensuite, on a Prades, ce serait bien que Zbaragli, fasse un petit résultat, pour notre pas, bon, niveau, niveau Barble, ça va être un petit peu limite, pour Zbaragli, donc si les autres, pouvaient faire quelque chose, ça serait, ça serait top, ça serait top, tout simplement, alors le peloton, qui va franchir la ligne, d'abord, Edward Prades, qui va prendre, la quatrième place, et ensuite, ça va se régler le sprint, du côté du peloton, Bonifacio en tête, Bonifacio en tête, devant Cocard, devant Merlier, et c'est finalement, Cocard, qui règle le peloton, je vais simuler un petit peu, écoutez, avec One, Two, Frick, c'est pas que, c'est pas que j'aime pas le jeu, mais bon, là on est pas dans une situation, très très intéressante, à l'arrière de la course, comme ça, allez on va se mettre, en première personne évidemment, on va faire le sprint, on a quand même du bon sprinter, on a Boss, on a Grosso, on a Van Genecten, de Bont, est-ce qu'on peut faire un résultat, enfin ça c'est Cador, et ce sera oui, puisqu'on fait pas dernier du groupe, je crois bien, je crois bien, allez pour le plaisir, on va se re-regarder, enfin on va juste regarder, pour la première fois, cette arrivée d'étape, avec Pénersen du coup, qui s'impose face à Simon Clark, alors Simon Clark qui était en tête, et c'est Pénersen du coup, qui s'impose largement, il était le meilleur au sprint, et il s'impose du coup, en levant les bras devant Simon Clark, derrière Van Barle qui arrive, Edward Pradès, c'est le peloton, qui est réglé par Brian Cocard du coup, regardez c'est dommage, parce que là, il était parfaitement, il était au bon endroit, il était au bon endroit pour le sprint, il était plus ou moins au bon endroit pour le sprint, et au final il se relève un petit peu, il lance pas le sprint au bon moment, c'est un peu dommage, et du coup Cocard, de la vitale, concept, qui, ouf, prend la, prend la cinquième place, mais de peu, de peu devant, devant Niccolo Bonifacio, et Tim Meriel, le champion de Belgique, victoire du coup de Max Pénersen, devant Simon Clark, Dylan Van Barle, Edward Pradès, Cocard qui arrive, cinquième, qui a règle le peloton, à 2.22, et tous nos coureurs sont dans le groupe, excepté, Kyrian Sbargly, en fait le coureur qui a sprinté, c'était Michael Schaar, mais je suis sûr qu'il pouvait mieux faire, c'est clair, c'est clair, c'est clair, du coup, 1-2-3 qui arrive, 147ème, on aura fait une belle étape, mine de rien, on finit devant Maclay, et Caruso qui finit hors délai, très très bien, pourquoi Caruso hors délai, sur ce genre d'étape, c'est stupide, du coup, le combatif de l'étape, c'est pas 1-2-3, mais on est 6ème, on est 6ème, très très bien, c'est Clark, et le classement général, dominé du coup, par Dylan Van Barle, devant Charman, Binout, Hermans, Ciccone, Hart, Martin, Martin, pardon, Guillaume Martin, de la Sofilis Café Credit, je crois que c'est ça, Sofilis Café, ah je me souviens plus comment ça s'appelle, Café, Café quelque chose comme ça, Café avec un C, David Eformolo, Niccolo Bonifacio, et Benoît Cônefroy, qui est 10ème, on a Bettencourt 20ème, ce qui n'est pas trop trop mal, Dombrowski 22ème également, je pense que ces deux là, peuvent pourquoi pas accrocher un petit top 10, qui nous donnerait quelques points, au classement UCI, le meilleur grimpeur, c'est Simon Clark, on a 0 points malheureusement, meilleur sprinter, on est 13ème, avec 18 points, meilleur jeune, Géo Gigan Hart, on est 14ème devant Odeg, meilleure équipe, la Team Ineos, on est 12ème, et le combatif, on est 8ème, à ce classement, Van Barl, qui mène, voilà pour les classements, de la route Corse, ou du Tour de Corse, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, parce qu'ils ont changé de nom, je crois cette année, du coup c'est Tour de Corse, Procycling individuel, Pedersen, qui mène, et le Procycling par équipe, c'est la Trax et Gaffrelle, la Recup, qui, pour nos équipiers, c'est pas trop mal, mais pour nous, c'est pas ça, c'est pas ça, et, ouh, plus 9 points, et c'est bon ça, c'est très très bon, très très bon, Résistance plus 3, on passe à 68, Endurance plus 1, on passe à 64, Prologue plus 1, Descente plus 1, plus 1 Accélération également, plus 1 Sprint, et plus 1 Plein, c'est bon ça, et on évolue assez rapidement, on évolue assez rapidement, ça ne laisse sous-entendre que du bon, c'est parti, continuez du coup, et c'en est fini pour cet épisode les amis, qui est assez long j'ai l'impression, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les nouveaux, et à partager cette vidéo, et à la commenter sur ce que vous en avez pensé, voilà, pour ces deux premières étapes de ce Pro Leader, on se retrouvera la prochaine fois pour la suite, de ce Tour de Corse, et, bah la fin du coup, avec cette étape de Porto Vecu Levi, et on débutera, évidemment, et pourquoi pas finira, la Brest Cup, voilà les amis, pour cette première vidéo, on se retrouve à 13h pour une vidéo, pour renommer les noms des coureurs, et les équipes, et bien voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, salut ! Sous-titrage ST' 501